Bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui sont sur YouTube, toujours avec les mêmes partenaires, les mêmes copilotes. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous. Je vais les citer, ça fait longtemps que sur YouTube je ne les ai pas cités. Avec moi j'ai Acide Liquide, il y a Adibu, il n'est pas en jeu heureusement. Il y a Bass, il y a Fred, il y a Moussis, il y a Serena, il y a Telev, il y a Twenti, il y a Hugo, il y a White Shadow et il y a ZU83. Bonjour YouTube, ça va être un vol extraordinaire, mais extraordinaire parce qu'on va longer la mer Noire, non. Et on va aller jusqu'à Istanbul, on va atterrir dans une base aérienne proche d'Istanbul, on ne va pas directement chez les militaires. On va théoriquement parlant, géographiquement parlant, passer en Asie pendant quelques heures, en tout cas pendant une étape. Vu que le Bosphore, si je me souviens bien de mes cours de géographie, coupe bien géographiquement l'Europe de l'Asie. Et on va le traverser ce Bosphore et ça va juste être sympa. Alors l'aéroport d'LTB, c'est un petit aéroport vraiment en base militaire. On a évité Atatürk ou LTFJ qui est Saïba, Gotschen, un autre, je l'ai mal prononcé, un autre aéroport plutôt low cost d'Istanbul. Il y a toujours un aéroport en construction aussi encore plus grand parce qu'Istanbul est très chargé. Et voilà, j'en ai préféré un plus petit pour juste qu'on s'amuse un peu plus. Alors, au niveau altitude, j'ai prévu 4000 pieds pour le moment. On va peut-être mettre 3000. 1500 pieds minutes, le nav, on va le mettre directement, on va passer au-dessus de Burgas. Tout ça est bon, Fly Director aussi. À nous, Lorient exactement propose du beau jeu parce que j'ai pas montré de beau voyage. Comment ça va sur Flash Simulator mon cher Moonlit ? Je sais pas si je vais proposer du beau jeu, mais en tout cas ça fera rire même si c'est pas beau. Allez c'est parti, c'est ça qu'il faut se dire. C'est parti. Il y a une piste de destination pour LTBX. Il y a alors le 1836 422, je sais pas du tout laquelle, on verra bien. Je sais même pas s'il y a une tour, je pense pas. Je pense que c'est dans la piste avec deux pistes. J'ai trouvé aucune information sur internet, autant sur la base, parce que là on s'est... Même le bot, on ne connaît pas. Voilà, on décolle plutôt bas. Je décolle. Voilà l'aéroport de Burgas, on a mis du moins 1500 pieds, voici le golf de Burgas, on quitte. Burgas Tower, AZG3, 6 continue, for south departure. Magnifique. Salut, Eldi. Le tour du monde se passe bien, le circuit autour du monde se passe bien. Tu viens d'arriver au Greenland et c'est un peu vite. Ah oui, ça effectivement, oui. Voilà, on va passer au-dessus du golf de Burgas, justement, au-dessus de la mer Noire. Mais les bleus. C'est ça, on va suivre la code, on va discuter un peu par rapport à tout ce qu'on va voir. C'est dingue d'arriver à Istanbul. Je rappelle que l'objectif final de cette partie, en tout cas de notre périple, il y a eu d'abord Bruxelles jusqu'à Courchevel par plein d'étapes, Tour de France, puis Courchevel jusqu'à Sofia. Et maintenant, la prochaine grande étape, c'est Amman, en Jordanie. Mais on va visiter plein d'autres pays avant, on va revenir en Europe pour faire la Grèce. Merci. Et salut d'Arc-Ancien, bienvenue. Attention, je suis parfois encore un peu dans le rouge. Alors, concernant la mer Noire, on va regarder un petit peu ce qu'on raconte sur Wikipédia. Superficie 436 000 km², longueur 1150 km. Tu vois, c'est un classement des mers quelque part. D'où est-ce qu'elle tiendrait son nom ? C'est ce qu'on appelait aussi à l'époque, sur les cartes de l'Antiquité, le pont Tuxin. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Pont Tuxin, c'est en rapport avec la mer Noire. C'est l'adjectif, en fait. Et sachez que le 31 octobre, c'est la journée internationale pour les productions de la mer Noire. C'est fou, ce truc. Il y a des journées internationales pour tout. Alors, l'étymologie du nom grec antique Pontos signifiant large mer est la même que pour les ispontines, etc. Voilà ce qu'il raconte. Pontos Euxenos, 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 c'est l'étranger, c'est-à-dire amicale ou accueillante pour les étrangers. Voilà, c'est de l'un que vient Pont Tuxin. Le terme de mer Noire est apparu dans les textes et les cartes à partir du XVe siècle. Il existe trois théories. Sa couleur lors des tempêtes, mais c'est le cas dans toutes les mers. On avance parfois que son appauvrissement en oxygène et sa richesse en sulfure, dont certains sont noirs ou très sombres, lui donneraient cette couleur. Mais en réalité, ses caractéristiques physico-chimiques ne concernent que les eaux profondes. Et en surface, la mer Noire est bleue comme les autres mers. Il y a d'autres explications étymologiques. Mais voilà, on aura appris certaines choses en tout cas. Magnifique en tout cas. Cette côte jusqu'à Istanbul. On verra à quel moment précisément on passera la frontière. Est-ce que ce n'était pas trop galère pour faire mon propre skin ? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc non, ce n'était pas galère du tout. Merci à Abra et à G9. Non, je ne sais pas du tout. Voilà, oui, on a trouvé ça aussi. La même noire trouverait son origine dans la traduction de son nom en iranien, d'où l'adjectif Aksaina, c'est-à-dire indigo sombre, était utilisé pour désigner cette mère. Est-ce que je passerais sur du bimoteur ? Non, 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 non. Moi, je vais rester sur le TBM un bon bout de temps. Peut-être qu'à un moment, je changerais. Mais il est tellement simple. Voilà, le DA62, il est trop lent. Malheureusement, j'ai besoin d'un avion un peu plus rapide. Je sais que moi, je suis très casanier. Enfin, très... Pas casanier, très... Ça va, changement. Voilà. J'aime bien et je ne change pas. Ce n'est pas casanier du tout, même si j'aime bien rester dans mon avion. Il y aura un peu de nuages un peu en face. Je me demande à quel moment exact on va passer la frontière. On n'est plus très loin. Au bout de ce parc, ici. On va passer la frontière turque. On va voir, d'ailleurs... Je vais faire un petit détour au niveau câble. J'ai envie de voir s'il y a des postes frontières, tout simplement. Ça a l'air dingue, mais j'ai envie de voir ça. Très conservateur, c'est ça, voilà. Merci, elle dit. Aucun... Quand tu veux. Voilà. On se croisera, mais quand tu veux. Mais bienvenue, en tout cas. Et bon tour du monde à toi. Profitez de tous ces moments-là. Alors qu'on est ici... Pas très loin de cette frontière turque. Après, je vous avoue que j'ai du mal à voir s'il y a des routes. Il semble avoir une route côtière. Ça m'avait frappé à certains endroits. Par exemple, entre la Suisse et la France, on avait vu à Genève, là. Entre 6 et Genève, on avait vu le poste frontière. À voir, quoi. En tout cas. Alors qu'on file vers Istanbul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, je l'ai vu, celui-là. Vous êtes 20 000 pieds au-dessus de votre altitude. Descendez et maintenez 10 000 pieds. Il y a 30 000 pieds. Le Sun Express... C'est ça. Le Sun Express 1735. Nous sommes le 8 septembre 2020 à 23h20. Et le Sun Express 1735, c'est un vol entre Dusseldorf et Elasic, qui est censé arriver à 1h44. Donc c'est un vrai vol. C'est un vrai vol. C'est un vol de Sun Express. Ça doit être... Qui est programmé à la vol et tout, là. Oui, donc ça veut dire que là, on vient de le croiser. C'est logique. Elasic, c'est une ville en turquie. Alors, je ne sais pas où exactement. Mais qui est partie de Dusseldorf et qui est environ au 2 tiers de son vol. Et ça, c'est dingue. Ouais. A peu près là, la frontière turque. Ça sera quelque part ici. Dernière petite rivière. Formidable côte. Dommage qu'on ne connaisse pas les deux lettres de Sun Express. Les deux lettres de Sun Express, je l'ai ici, c'est XQ. XQ? Ouais. XQ 1735. Ah ouais, tu sais le temps. Il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, je quitte... Je quitte la fréquence. Ah ouais, il est à côté de nous. En pleine mer nord, il n'est plus loin de la côte. Voilà, après ce petit village-là, cette rivière marque la frontière avec la Turquie. Ah, excusez-moi. Réglé son Bull Center sur 119.3. Voilà. Et là, la rivière. Il n'y a pas de pont. Ils peuvent passer. J'ai tout cas pas de pont, au moins de... Tu as déjà la tour de LTBX ? Ouais. On va aller voir. Piste 36, pour moi. Ah, il y a quand même une tour. Il y en a qui ont essayé de passer, peut-être. Vous avez déjà contacté LTBX ? Ouais. C'est vraiment très court comme vol. C'est un aéroport en proximité, en fait. C'est sûr que c'est ça. Mais je vais prendre un petit temps, moi, avant de me poser. On va quand même survoler Istanbul, parce que... Il va falloir le faire. Bienvenue en... C'est un con, le XQ1735, je le vois sur Flightradar. Et il est exactement là où on est, quoi. C'est dingue. Ça, c'est le Steam Prowess. Ouais, on a un chapeau. Oh ! Fabuleux. Et coucou. Alors, on va essayer de contacter, justement, la tour des LTBX, les aéroports les plus proches. À voir Sainte-Sophie, évidemment. On sent bien, bien des polémiques, mais un monument sublime, de toute façon. Alors, je n'ai pas encore LTBX, moi, je rassure. Ou alors, je ne l'ai pas vu. On n'en venait pas encore. On aura un peu de météo orange au sud d'Istanbul, mais ça va passer. C'est un aéroport qui est à une altitude de 412 pieds. Je vais tenter les 2000 pieds pour survoler Istanbul. Constantinople, à partir de 1930, Constantinople, avant. Plus grande ville et métropole de Turquie. Plus grande agglomération du pays. 15 millions d'habitants en 2014, l'ensemble de l'agglomération. C'est une des plus grandes aires urbaines du monde. 5 562 habitants en kilomètre carré. Elle a porté d'autres noms dans son histoire, dont Byzance, notamment au moment de sa fondation, puis Constantinople, en l'honneur de l'empereur romain. Constantin, la deuxième Rome. C'était la capitale de l'empire romain d'Orient. Jusqu'en 1453. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire sur Istanbul. C'est temps sur les rives asiatiques et européennes du Bosphore qui sépare l'Asie de l'Europe avec tous les ponts qu'il y a au-dessus du Bosphore. Justement, elle relie la mer Noire à la mer de Marmara qu'on survolera dans le prochain vol pour aller vers la Grèce. On s'arrêtera encore sur une île turque juste avant la Grèce. Oui, je sais, je cherche un peu les problèmes. Oui, c'est clair. C'est une des régions botaniques les plus riches de l'Asie, de l'Europe et du monde avec plus de 10 000 espèces de plantes en Turquie, dont 2500 endémiques à Istanbul. Avant nous, il y a des nuages juste à 2000 pieds. Oui. J'arrive pile pour l'atterrissage. Encore un petit temps, mais on va voir Istanbul. Tchatsso, Dark Ancien. Merci beaucoup. Un cours d'histoire, de géographie. Le pont de Galata, la tour de Léandre, la Sainte-Sophie, la mosquée bleue. Un grand lieu de culte, c'était l'origine basilique chrétienne de Constantinople, construite au IVe siècle, puis elle a été reconstruite plus plusieurs fois. Elle est devenue mosquée au XVe siècle, et puis on connaît toute la suite avec un mi-chemin entre différentes religions. Apparemment, ce sera la 36. On vient de me donner la 36. La 36 aussi. Merci pour la tour. C'est 132.0 pour LTMX. Mais je pense que j'ai la base aérienne de Samondira. Et demande d'atterrissage avec arrêt complet. 62 nautique. On donne la 36 aussi. Donc c'est atterrissage depuis le sud. Cap plein nord. Quand on arrive près de l'aéroport, il faut prendre un cap. A peu près 185, je dirais. 185. Passer la piste. On a un cap. 0.90. Moi, je vais passer au-dessus de LTBA. Après IS. Juste pour aller voir aussi Atatürk. Et puis on... On essaiera de gérer ça. Ce sera plutôt simple, je pense. C'est de trouver des points qui me mettraient un peu en face. Voilà. Vous avez le point... Moi, j'ai rajouté, après IS, BA 852. BA 852 qui devrait vous mettre dans l'axe de la 36. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre trop la tête, le point BA 852. En dessous de... En dessous de IS, moi, j'ai rajouté LTBA entre les deux, mais c'est le même cap. La prise de Constantinople en 1453 marque pour certains historiens la fin du Moyen-Âge et le début d'une nouvelle ère. BA 852. Alors, je... BA 852. BA. BA. Comme British. Euh... Beta. Airwave. Bravo. Bravo. Alpha. Et ce qui est complètement fou dans ce qu'on va faire là, c'est que cette approche d'Istanbul est, on va dire, plutôt originale. Ce qu'on fait là... Et alors, la longueur des pistes. Je ne sais pas si on a eu ça. Je vais regarder ici. 13m50. Joli. 13m50. Ok, on va laisser les collègues chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a... 4526 pieds. Voilà. Pour la... Pour la... Pour la... Pour la... 7526 pieds. Salut Emry. Salut Emry. Pardon. J'espère que tu vas bien. Pfff. Et euh... Bah on arrive sur Istanbul. On arrive sur Istanbul. Et ça va être énorme. Alors, on va l'admirer de loin. Ou pas. Je pense qu'avec ton point IS là, LBTA IS, tu vois. Je pense qu'on le verra l'aéroport de là. Ce sera franchement pas loin. Ouais. En plus, le point s'appelle LBTA, donc. Non, le point s'appelle IS d'ailleurs. Comme Istanbul. Ça doit pas être loin du aéroport. Il est devant, hein. C'est... Comment il a fait ? Bouton magique. Quitte. Ha ha ha. Non, j'étais... J'étais bien plus haut et je me suis mis à la Vmax du TBM et je suis descendu devant vous. Là, j'ai ralenti. Là, j'ai ralenti. Bon, vous ne m'en voudrez pas. J'ai rajouté quelques points, mais c'est compliqué de tous vous les citer pour vraiment... J'ai zoomé sur le Bosphore pour survoler vraiment l'agglomération, on va dire, du nord au sud. Et puis après, je finis par IS et BA 852. Mais j'ai rajouté BA 618 et puis Charles pour vraiment le survoler et pour être tranquille pendant qu'on verra ça. Parce que je ne veux pas pousser... Je ne veux pas... Je veux vraiment bien le voir. Je suis toujours chaud, quoi, là. Mais là, je ne suis même pas en approche. Là, je suis en... On va survoler Istanbul. On va en profiter. On va passer par au-dessus du Bosphore, des ponts. Voilà la route. Et finalement, ces petits nuages rendent ça encore... Encore plus beau. Ça va encore être un bon moment de stream. Et de vidéo. Alors qu'on commence vraiment à... On n'est pas très loin, en fait, de l'aéroport... Du nouvel aéroport... Qui veulent construire. Qui se mettra quelque part ici. Qui est peut-être déjà en construction. Le nouvel aéroport... D'Istanbul. Mais on va virer un moment... Vers la droite. Vers la droite. Alors qu'on survole la même noire. Il est même déjà ouvert. C'était... Merci Carla. C'était une... Une question. C'est pas... Istanbul... Availmanis. Oui, c'est quelque chose comme ça. L'aéroport d'Istanbul est déjà ouvert. Il a été inauguré en octobre 2018. D'accord. Moi, la dernière fois que je suis passé à Istanbul, c'était... En 2016, je crois. OK. Principal aéroport de Turquie. Ah oui. Et Atatürk, c'est fini alors ? Il remplace l'aéroport d'Atatürk d'Istanbul le 6 avril 2019. Ah oui, Atatürk, c'est fini. Mais est-ce qu'il est fermé Atatürk ? C'est pas du tout. Mais en tout cas, il aurait le code IST. Il y a note gauche là, mais on le voit pas sur le site. Sur le site. OK. Ah oui, il a fermé ses portes pour les vols commerciaux. Effectivement. Les nouveaux, on le voit pas. Excusez-moi. Excusez-moi, mais en dessous de moi, là, à l'instant T, je pense que c'est des traînées de condensation qui ont été interprétées comme des routes. D'accord. Là, Serena, juste en dessous de toi. Ouais. Tu les vois, les deux pistes bizarres ? Et merci, Captain Burns GVA pour le follow. Bienvenue dans l'Asgari. Mais par contre, en jeu, il n'y est pas ce nouvel aéroport. Non, dans le jeu il n'y est pas, c'est ce que je dis. Donc, euh... T'es trop récent. Ça fait quatre ans qu'il travaille dessus. Un dénommé Monsieur Erdogan a tant songé de privé Asgari à l'aéroport depuis trois ans. Je vais en Grèce, je ne suis pas sûr que ça lui plaise beaucoup. Ah, d'accord. On va rentrer au-dessus d'Istanbul par le Bosphore. Quatre minutes. Et même ralentir. Ah oui, on va ralentir pour observer tout ça. Evidemment. Et puis là, vous avez la mer de Marmara. Le détroit des Dardanelles est ici. Le Bosphore, la mer Noire. Le détroit de Garnel. C'est ça, oui. Ça va être dingue. Ah, je suis tellement content. Je suis en banlieue d'Istanbul. Exactement, Brutalisa. Alors, je viens de modifier le... L'air. Je me suis mis à l'aube. Vraiment, au premier lueur du jour. C'est magnifique. Je serai de partir d'Istanbul à l'aube la prochaine fois. Là, ici, nous, on est en début d'après-midi. Merci Shigeno pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour cette fidélité. Exactement, Brutalisa. Et on approche. Bonsoir Denzel. Oh, le stade. Istanbul, c'est quoi ? Galatasaray. Non, c'est pas Galatasaray. C'est une ville, c'est Galatasaray. Je ne sais plus. Je ne sais pas quel est le... Ah, c'est le Besiktas à Istanbul. Ah, je n'ai aucune idée, Brutalisa. Une approche Air-Nav, c'est une approche GPS. Tout simplement de Denzel. Oui, c'est comme l'ILS. Tu n'as pas de fréquence à rentrer. C'est même plus simple. Je vais tourner au-dessus. Là, il rentre dans la tâche. Il rentre dans la tâche. Le Besiktas, Fenerbahce et Galatasaray. Et ça, je peux vous dire... Je ne suis pas énormément le fou de tout. Mais quand une équipe européenne, Coupe d'Europe, etc. Se déplace dans un stade turc. C'est quelque chose. Et la mosquée du Sultanahmet là-bas. Ben voilà. On va voir tout ça. Le Bosphoron, on y arrive. On va voir tout ça. Le Bosphoron, on y arrive. La mosquée bleue, une née de mosquée historique d'Istanbul. Mosquée du Sultanahmet. Point de départ du pèlerinage à la Mecque. Si Minaret. On ne peut pas confondre avec Sainte-Sophie. Ah d'accord. Et Lyon Besiktas en 2017. Exactement Denzel. Cache du jeu au-dessous d'Istanbul. Dommage Iron Man. Vous allez passer au-dessus de la piste de Topkapi. A ne pas rater aussi. Il borde le Bosphor. Le palais, pardon. Il y en a tellement, tellement, tellement de choses à voir. Oui, mais je ne suis plus en bord en fait. Le palais de Topkapi. Un palais d'Istanbul. C'était la résidence du Sultanahmet. Voilà le Bosphor. Magnifique. Énorme. Ah c'est génial. Et on y est. A droite. L'Europe. A gauche l'Asie. Qu'est-ce que c'est dingue. Il y a un pote d'Ani. Il y a un pote d'Abi. Il y a un pote d'Ani on avancé. Un pote d'Ani. Il y a un pote d'Ani. Il y a un pote d'Ani. Je vais bien la voir et puis j'ai ralenti là, je suis à 7.45 minutes. C'est une vue d'Istanbul. Oh là 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 là. C'est hallucinant les images qu'on a là. On verrait un film. Cette vue d'Istanbul en arrivant par ici est complètement dingue. Lorsqu'on ne verra pas aujourd'hui, je le reverrai au décollage évidemment. Waouh. Et là-bas c'est top capi ? C'est ça là-bas au bout ? Aucune idée. Aucune idée. Il y a un problème d'intérêt mais il n'y a rien marqué. Comment c'est rendu là ? Ah oui non, ça c'est Sainte-Sophie. Il y a le marqueur pour Sainte-Sophie ? Oui, oui, il y a Sainte-Sophie et le mousquet juste à côté. Oui, le Mehmet. Il y a deux points d'intérêt, il n'y a rien marqué. Ah si, il y a le Dolmach Bacchi Palace. Puis un autre truc un peu plus loin. Salut Frénésie, il n'y a pas de soucis Denzel, je répondrai à tes questions avec grand plaisir. J'admire juste Istanbul. Evidemment, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, on est là pour ça, pour y répondre. Alors, Palais de Justice. Caglian d'Istanbul. Il va tourner là, il va tourner c'est sûr. On a là-bas un point sans rien. Si, le Palais de Dolmabacchi, on en parlait. Il y a un autre point au nord de ça, mais je ne vois pas ce qui est marqué. C'est peut-être Top Cap. Attention à ce gars, il n'a pas à décocher tellement que c'est beau. J'en oublie ma vitesse quoi. Oui, oui, c'est très très dense comme ville. Je vais essayer de garder ce cap-là un petit peu. Pour qu'on aille justement vers le Palais de Justice. Il y a d'autres points juste là-bas. On va essayer après de mettre le cap vers... ...vers ce qu'on voit là-bas. La partie historique est plutôt à gauche. Ok, je vois le Palais de Justice. Ça a l'air d'être un beau bâtiment aussi. Partons vers la gauche. Partons plein sud. Voilà le Palais de Justice. Je n'ai jamais visité Istanbul. Je suis passé en transit. Voilà le Palais de Justice. Effectivement, ça fait beaucoup plus moderne. Je pense que là-bas, on doit avoir Sainte-Sophie et... ...et le reste. Voilà, Agia-Sophia. Agia. Ah, ils ont pris le nom grec là, je pense. Sainte-Sophie. Vous avez vu un stade ? Ah, il y a tellement de choses à voir que... Ah oui, oui, ici même. Je ne sais pas c'était le stade de quoi. Là, je vais regarder vite sur la carte à côté alors qu'on arrive vers Sainte-Sophie. Le stade qu'on vient de voir, c'était celui du... Vésictas. Euh, R-Nav, Denzel. Oh, la Sainte-Sophie, mesdames et messieurs. Et la fameuse mosquée dont on parlait après. C'est ça exactement, détergent. Et là, c'est le sultan Ahmed. C'est énorme. Et comme d'habitude, c'est très réussi. On voit tous les défauts de la modélisation du sol, mais même les monuments sont là. On s'y croirait vraiment. Je vais repasser en avant. Oh, je vais repasser en avant. Et hop. Euh... 26, 27 poules, je ne sais plus quoi. C'est ça exactement, Denzel. C'est ça exactement, Denzel. Si, si, Yazirovski. R-Nav gère l'altitude. Ouais, ouais, je sais, j'ai été surpris aussi. Oh là là, magnifique en tout cas. Rien. Absolument rien. Bon, là, je ne peux pas te montrer. Alors, le dernier vol que j'ai fait, il ne l'a pas géré. Enfin, il l'a géré bizarrement. Mais j'ai fait des vols en Airbus et en TBM. J'étais sceptique. Où ça a été géré. Mosquée 5 se file palais de Topkapi. Ok. Alors, ou je ne l'ai pas vu. Ou il porte un autre nom. Et là, on va aller chercher l'approche sur LTBX. J'espère que vous avez bien profité, tout le monde. Il va compléter la page automatiquement ici. Il va compléter la page automatiquement ici. Simon, la Corée du Nord. Oh là là, mon Dieu. Il y en a qui ont atterri à LTBX ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On ne tombe pas du tout en face. Non. C'est deux pistes en X. Ne vous trompez pas de pistes. Ouais. Ah, je vais peut-être te faire un petit tour avant. Quand vous venez du Sud, donc pour la 36, ne descendez pas trop vite. Sinon, vous allez raser les buildings. Ouais, il y a des bâtiments juste en bord de piste. Effectivement, elles sont en X et il est peut-être bon ton port en fait. Non, 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 non. Il n'est pas bon. Premier coup, il est arrivé trop vite. Non, ton piste, il te fait arriver piste 04. Ouais. C'est parce que moi, j'avais la 36, du coup, je me suis posé 04. La 36, c'est la qui est juste à droite au final de la 04, non ? C'est ça ? Ouais, mais du coup, ça te fait arriver par l'est, quoi. Ouais, voilà. Il faut la prendre d'est en ouest, quoi. Ouais. Ouais, je l'attends direct. Effectivement, il y en a une où le projet, c'est de passer entre deux buildings. Exactement. Exactement. Tu passes entre deux. Oh, le 20, comme on regarde. J'ai du 20, avec son plan. On va essayer de bien se concentrer par rapport à cette arrivée. Il y a les aurores boréales, ça doit être énorme. Ça va, Fred ? Empeccable. Je t'ai vu, hein. Et non, Denzel. Face de slalom. Ah ouais, Assy, il fait du slalom, là, entre les bâtiments. Ah ouais, là, mon approche est... mais je pose, je pose. Et là, effectivement, les mecs habitent là, j'aimerais pas fumer comme sur le balcon. Tu veux une petite, c'est quoi ton avion ? C'est le pit. Pit, load. Il me pousse. Ah, voilà. Parce qu'en plus, ce qui est dangereux avec cette approche-là, c'est que ça te fait passer par... Il y a une colline, là, avant. J'ai beaucoup aimé l'approche sur cet aéroport. Ouais, bien sûr. Je t'ai vu, je t'ai vu slalomé. Ah ouais, non, non. Mais franchement, j'ai kiffé. C'était vraiment drôle à faire. Quelle altitude ? 420 pieds. Ok. On fait des loopings avec ça ? Ah oui, tu peux, oui. Ah oui. Je vais me recommander avec le pit. C'est un des meilleurs... Oh, je décroche, je décroche ! Mais, rallo ? Je décroche ! Rallo ? Boum. Et c'est le crash. Ah non. Non, me dis pas que tu roules, là. Allez, on va avoir des problèmes avec l'armée turque. C'est moi qui évolue. Attends, mais me dis pas que tu voles encore, là. Et que tu roules, sur la piste. 20. Hein ? T'es mort ou t'es pas mort, là, parce que... T'es mort. T'es le gauche. En vrai, je suis mort. C'est un costaud, 20. Tu restes en FMS. C'est un costaud. Alors, j'ai déjà sorti... J'ai déjà... J'ai déjà sorti le train. Euh... Effectivement. Parce que... Bah voilà, je veux vraiment être tranquille. Y'a l'armée qui t'attend sur la piste, hein. J'ai vu une voiture, Asgard. Mais j'y suis pour rien, moi. T'es en train de décoller vite, hein. On lui a dit que c'était 20 chef. Ouais, mais... C'est comme à la garde à oeille, hein. C'est toi qui reste... On a balancé, hein. Mais on se connaît pas, en fait. Vous êtes qui ? Couper les communications avec ces gens-là, en plus. Ils jouent bien, ils jouent. Oulah ! Ils sont venus nous voir. Ils nous ont parlé. On leur a dit nous... Viens, il faut voir avec le grand patrimonier. Je suis posé sur un bâtiment. Avec le capitaine. Ah, c'est comme dans Star Citizen. Tu peux te poser sur des bâtiments, ça. Y'a tes lèvres, peut-il voir ? Bon, on aura beaucoup de compassion pour l'avion qui a décoché. Vra... vraiment. C'est incroyable que les avions puissent répondre au téléphone. Oh, j'ai déjà le vide. Il est trop marrant, ce biplan. Il m'étonne. C'est le moteur. Tu sais que ce moteur, il est tellement puissant, Twainty ? On peut pendre l'avion à l'hélice. Ah ouais ? Mais c'est pas facile à faire, mais c'est possible. C'est-à-dire que l'avion, il est pendu à l'hélice, tu vois. Il est à 90 degrés. Donc, en fait, le nez en l'air à 80 degrés. Un hélicoptère, quoi. Il pendu à l'hélice. Comme un hélicoptère, ouais. C'est un des rares avions avec lesquels on peut faire ça. Ouais, il est puissant aussi. Et boum ! Oh, mais quoi qu'on ne l'a pas vu ! Il est devant moi, bravo ! Ton doléance, tes lèvres. J'essaie de battre des pattes, là, pour me remettre debout, mais ça ne passe pas ! Ça ne marche pas dans les voies, tes voilets, là ! Bon, alors, couper l'alimentation carburant. Ah non, non, là, je ne peux pas ! J'ai coupé le carburant, là, et c'est bon, je m'en vais ! C'est vrai que quand vous entrez au-dessus de cette banlieue, on se demande à chaque fois où on va, quoi. Tu vois ? Moi, je suis en train de passer d'un truc et tu te dis, mais je vais aller terrir dans un... Et en même temps, quand j'avais regardé l'aéroport sur Google Maps ou je ne sais pas quoi, effectivement, j'avais vu que c'était en plein milieu de... Ouais, c'est ouf, hein ! Ouais ! Pour la dérive que tu viens de couper, Twindy, je t'envoie la facture à quel endroit ? Je t'envoie l'adresse à MP ! Et j'avais dit également... Je me suis dit, cet aéroport ne sera jamais là à base d'aérienne militaire en Turquie. Concernant ta question, Denzel, il faut faire sinon que des DME, moi, les approches des DME, je ne peux pas t'expliquer ça comme ça. Là, il va falloir que je me concentre sur mon approche. T'arrives par le sud ? Ouais. Ah, tu vas kiffer. Ouais, je kiffe déjà. Ça t'entend pas ? Bon courage. A tout à l'heure. Ouais, merci. Ok, c'est bon, je vois là. Oh putain, mais c'est le but qu'il y a juste devant, quoi. Ils l'ont fait express paris. Ça passera jamais. Voilà, mais c'est loin encore. 5 knots. Ouais, t'es peut-être un peu bas là, non ? Ouais. Je règle. Je sais pas. Ouais. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Si tu fais tes tests de manière à l'altitude, là, t'es bien. Ok, pour changer d'avion, quelle est l'air ? Il y a quelqu'un qui peut me pousser, je sais pas sortir de l'herbe, il n'y a pas assez de puissance dans cet avion. Alors, comment je fais ça ? Juste, 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 juste. Merci. Sinon, c'est sûr. Si je me crache, là, c'est à cause de vous. Ok, d'accord, je vois là. Ah, mais cette piste, elle sort de nulle part, quoi. Alors, tu veux voir ? Ouais. Il y a des bâtiments qui sont passés à côté de tes ailes, c'est normal, tu t'inquiètes pas, ils ont l'habitude. Ouais, j'ai l'impression, hein. Voilà ce gars. C'est ouf, ce truc. J'ai adoré, perso, j'ai adoré. Ouais, c'est exactement ce que j'avais vu sur Google, et je me suis dit, mais... ça va paraître dingue, et je dis, non, c'est pas comme ça, etc. 1000, ça passe, ok. Il va falloir que ça passe, là. Mais ils ont quand même construit certains... Ouais, je sais pas comment ça se passe, en vrai, au niveau des avions. Enfin, au niveau des bâtiments, tout ça. Parce que ça fait du bruit, dit, aussi. Ouais, c'est des bases militaires. Tu sais, les bases militaires, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Et là, tu vois, le building à gauche, là, il passe au ras de l'aile, je te jure, un truc de malade. Et les mecs, ils sont en train de fumer la clope sur le balcon, à mon avis, ça doit leur faire bizarre à chaque fois. Surtout quand t'as F-18 qui passe. À mon avis, le bâtiment, là, c'est pas normal, quand même, je pense. GG. Et en plus, pas loin du parking. Ouais, sûrement, Luc, oui. J'ai préféré assurer. Merci pour la concentration au moment d'atterrissage. C'était cool. Bienvenue à Istanbul, dans un aéroport inconnu en plein milieu de la ville. Mais quelle approche, mais quelle approche. Mais quel vol. Oh là là, c'était tellement bien à ne pas faire en Airbus. La piste n'est pas si courte que ça. Il fallait atterrir sur l'immeuble, exactement. Bah écoutez, sur YouTube, on va vous laisser là. On verra à Istanbul, lors de la prochaine vidéo. Ça va être splendide. Merci beaucoup YouTube, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada